Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo ASMR, je vais vous faire quelques sons. Alors j'ai pris des petits objets avec moi, voilà, pour vous faire un peu des sons déclencheurs pour que vous puissiez vous endormir. Et j'ai pris avec moi aussi une petite bougie, voilà, pour mettre une ambiance un peu plus calme, un peu plus reposante. Alors je ne suis pas dans le même lieu où je tourne mes vidéos d'habitude. Voilà, j'ai voulu un peu changer de décor. Alors je ne sais pas si ça te plaira, en tout cas moi ça me fait plaisir un petit peu de changer. Donc voilà. Alors j'ai pris vraiment des petits objets basiques, j'ai pris par exemple une petite boîte qui fait un joli son. J'ai évité de tout cramer, ça serait vraiment bête. J'ai pris aussi la petite brosse que j'ai utilisée dans mon replé barbier. Parce que j'aime beaucoup ce son. Hop, je déplace un petit peu la bougie. Tac. Et j'ai pris aussi avec moi un nouveau parfum. Enfin nouveau. Un parfum que j'ai eu à Noël. Mais c'est vrai que je change beaucoup de parfum. Je mets rarement le même de jour de suite. C'est le parfum La nuit de l'homme de Yves Saint Laurent. Voilà, donc il sent vraiment très 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 bon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de le sentir. Mais il sent très bon. Donc voilà, j'ai pris un petit peu tout ça pour vous faire des sons. Mais on va, je vais essentiellement parler dans cette vidéo. Je vais surtout parler de la chaîne en elle-même. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais la chaîne a quand même bien évolué. Dans le bon sens, bien sûr. Ces deux ou trois dernières semaines, je trouve, il y a eu un petit pont au niveau de la visibilité. Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Mais bon, alors, j'ai de plus en plus de retours sur les vidéos. J'ai de moins en moins de pouces rouges, on va dire. Alors qu'il y a plus de personnes qui les regardent. Je ne comprends pas trop. Mais le côté tant mieux, c'est que ça peut plaire. Par contre, j'ai quelques petits soucis encore au niveau des commentaires. C'est que parfois, quelqu'un me laisse un commentaire. Je vois le début de ce commentaire sur la page de YouTube. Mais quand je clique dessus, je ne vois pas en fait. Rien n'est affiché. C'est comme si rien n'était laissé. C'est pour ça que j'avais eu deux ou trois commentaires. J'ai eu un commentaire il y a peu. Qui me disait que j'avais dit que je ferais des vidéos plus originales. Et que je continuais quand même à faire des vidéos qui étaient, ben, standard. Enfin, qui étaient habituelles au niveau de l'ESMR. Je ne sais plus du tout le nom. Je crois que c'était une fille qui m'avait dit ça. Après, je n'ai pas pu voir tout le commentaire. Donc, je ne juge que par rapport à ce que j'ai vu. Après, c'est difficile d'un goût de trouver que des idées originales. J'ai voulu faire, il y a une ou deux vidéos de ça. Une vidéo avec ma copine où je lui coiffe les cheveux. Parce que, c'est vrai que c'est rare de voir un homme qui coiffe les cheveux de sa copine en vidéo ASMR. Enfin, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que, ben, ce n'est pas habituel, quoi. Donc, j'essaye de créer petit à petit des vidéos un petit peu originales. Je ne dis pas que ce sera un claquement de doigts. C'est compliqué. Puis, j'ai quand même une vie à côté. Je ne suis pas... Ça fond sur YouTube. J'ai un travail plein temps. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai ma copine. Enfin, j'ai plein de trucs. Donc, puis... En plus, je suis sur un projet de me prendre un appartement. Voilà, donc... Enfin, il y a tout plein de trucs qui se mettent en place dans ma vie. Du coup, je fais du mieux que je peux, en tout cas, pour vous satisfaire. Mais, je comprends tout à fait le commentaire. Il n'y a pas de souci. Je le prends pas mal du tout. Ouais, voilà. En fait, je voulais revenir à ça, c'est qu'il y a des commentaires. Ben, parfois, je n'arrive pas à y répondre parce que je ne les vois pas, tout simplement. Après, c'est vrai qu'au niveau des jeux, des abonnements, j'ai quand même 70%, c'est ce qui est d'affiché, en tout cas, de vue en plus par rapport à d'habitude. Et j'ai pratiquement eu 400 abonnés en deux semaines. C'est vrai qu'au niveau de ma chaîne, c'est énorme. Alors, c'est sûr que si on prend des chaînes comme, je ne sais pas, comme Paris ASMR, comme Cali, enfin, des grosses chaînes, c'est sûr que, moi, à côté, je ne suis rien du tout. Mais, à mon échelle, je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais être totalement transparent avec vous. Avant de faire des vidéos sur YouTube, je pensais que c'était facile, en fait, d'avoir de la visibilité, d'avoir une communauté, qu'on balance 3-4 vidéos, qu'elles soient un petit peu virales, et puis que, voilà, tout se passe bien. Mais, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Absolument pas du tout. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. Et encore plus, enfin, encore plus, je ne sais pas si c'est encore plus, mais il y a des thèmes comme l'ASMR, le gaming, tout ça. C'est vrai que, par exemple, le gaming, il y a tellement de personnes qui font des vidéos sur les jeux, de plus en plus de jeunes, d'ailleurs, que, du coup, pour être référencés, c'est très, très compliqué. Et l'ASMR, du coup, c'est pareil, il y a tellement de chaînes que, maintenant, pour être bien vu, il faut vraiment sortir un petit peu plus du lot pour être une personne qui fait des vidéos depuis quelques années déjà. Donc, c'est vrai que je me suis tombé à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout évident d'aller à des vidéos sur YouTube, sur Internet en général. Et puis, en plus, on se montre au monde. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire que le monde entier me regarde, mais potentiellement, ça reste possible. Donc, c'est... Voilà, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Désolé, si c'était trop fort. Je ne fais jamais des vidéos avec du... des sons déclencheurs, avec du... de l'eau, enfin, du liquide, quoi. C'est vrai que je fais rarement des vidéos multi-déclencheurs, aussi. Ben, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai vu que ça n'intéressait pas spécialement les gens. Du coup, c'est vrai que moi, quand je vois que les vidéos ne plaisent pas, je ne force pas la chose. En fait, je... je... comment dire... Je ne m'entête pas à continuer sur un truc que les personnes n'apprécient pas. Et c'est peut-être aussi une erreur de ma part. C'est vrai qu'au début de ma chaîne, j'ai fait énormément, mais vraiment énormément de roleplay. Et c'est vrai que... quand j'ai commencé à changer et à faire d'autres trucs, c'est vrai que c'était moins suivi. C'était que mes vidéos roleplay qui marchaient, donc du coup, ben, je suis surenchérissé avec des vidéos roleplay. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même des idées de faire un petit virage. Quand même, de garder quand même une bonne base sur des roleplay. Parce que c'est quand même... en ce moment, peut-être un peu moins, mais c'est bien 50-60% de mes vidéos. Donc, je continue à être bien axé là-dessus. Mais j'aimerais vraiment diviser chaque vidéo, en fait, de catégories. Par exemple, je sais pas, je fais 2-3 vidéos par semaine. Ben, par exemple, faire, je sais pas, si j'en fais 2 par semaine, faire un roleplay et faire une vidéo ASMR plus banale, on va dire, plus standard. Sans être en roleplay, quoi. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi, je suis content de la faire, je ne dis pas que d'habitude, je ne suis pas content de faire mes vidéos. Mais comment expliquer ça ? C'est vrai que quand on fait souvent des vidéos et qu'on a toujours les mêmes stades, les mêmes retours des mêmes personnes, je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir, mais c'est vrai que ça devient une habitude en fait, on s'y prend et c'est vraiment une habitude. C'est comme au boulot, vous faites une tâche, si vous la faites pendant 10 ans, à force, vous vous êtes habitué, ça ne vous fait ni chaud ni froid, enfin, voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est un peu pareil, c'est vrai que quand il y a un petit regain au niveau de sa chaîne, ça fait plaisir. Parce que moi, c'est peut-être une métaphore qui est malvenue, mais ma chaîne YouTube, je la vois un peu, attention, il ne faut pas prendre non plus au pied de la tête ce que je dis, mais je la vois un peu comme un enfant. C'est-à-dire que ma chaîne, c'est mon enfant et je l'alimente en vidéo et j'aimerais la voir petit à petit grandir, voilà, comme un parent qui nourrit son enfant, qui élève son enfant et qui veut tout pour son enfant, pour qu'il soit heureux. Et moi, c'est un peu pareil avec ma chaîne, voilà. Et puis, un parent, de voir son enfant heureux, ça le rend heureux, moi, c'est la même chose. De voir ma chaîne qui soit une bonne chaîne épanouie, qui amène des gens vraiment qui soient contents, qui soient détendus, qui se relaxent grâce à moi, ça m'a rendra aussi heureux. J'espère que vous avez compris la métaphore. C'est peut-être un peu extrême, mais... Donc, je voulais vous dire tout ça. Et puis, vraiment, je vous remercie pour vos retours en ce moment. On ne vit pas une période assez... Enfin, on ne vit pas assez. Une période assez, je dis n'importe quoi. On ne vit pas du tout une bonne période. On est en pleine élection, hyper bizarre. Que ce soit pour l'une ou l'autre, c'est... Voilà, enfin, bref. Avec notre... Nos candidats à la présidentielle, de toute façon, à l'heure où j'aurais mis cette vidéo en ligne, on saura qui a gagné, même si on le sait déjà en avance. On ne va pas parler de politique du tout. C'est juste pour énumérer tout ce qu'il y a avec la guerre qui se passe en Ukraine, avec le Covid qu'on a bouffé, qu'on n'a pas fini de bouffer. Mais, ben, avoir vos commentaires qui remontent le moral, qui montrent qu'il y a encore de l'espoir, quand même, en l'être humain, quoi. Enfin, parce que si on allume la télé, l'être humain, il n'y a rien, c'est fini. Donc, après, je comprends que des gens regardent ça non-stop et soient lobotomisés à force de regarder ces chaînes-là. Mais, moi, petit à petit, ça m'attend aussi, quoi. Enfin, à force de répéter les choses tout le temps, c'est vrai que, ben, on commence à l'épouver. Et quand tu l'épouves tous les jours, ben, à force, tu t'y habitues et tu l'encaisses. Donc, voilà. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous lire, parce que j'ai des commentaires tous les jours de votre part de nouvelles personnes, en plus. Genre même des vidéos qui datent des fois d'il y a un an, deux ans. Voilà, donc, ben, ça me fait vraiment plaisir. Et ça me fait plaisir de voir des vidéos. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai mes vidéos qui sont là depuis deux ans et demi, à peu près. Et, je ne regarde jamais mes anciennes vidéos. Mes vidéos que j'ai mis au début, je ne les regarde pas, je sais qu'elles sont là. Je ne sais pas, parfois, je vois que des gens regardent encore. Mais, je n'y vais jamais. Et quand je réponds aux commentaires, des fois, je me rends sur la vidéo. Et ça me fait bizarre, en fait, parce que j'ai commencé mes vidéos. Je n'avais absolument pas du tout confiance en moi. Je ne dis pas qu'en ce moment, maintenant, si je peux faire un show devant dix mille personnes. Mais, je n'étais pas du tout à l'aise. Puis, je n'avais pas de décor. Enfin, je ne sais pas, ce n'était pas pareil. Je trouvais que ce n'était pas... Enfin, quand je vois avec l'œil de maintenant, je trouvais que ce n'était pas terrible. Mais, peut-être que dans 3-4 ans, quand je regarderai mes vidéos, la vidéo que je préfère, là, je vais me dire aussi que ce n'était pas terrible, aussi, à ce moment-là. Je ne sais pas. Enfin, bref. J'adore faire des vidéos comme ça, des vidéos blabla, où je raconte, où je ne me prive pas, en fait. Là, en fait, je suis moi-même. C'est-à-dire que, quand je fais un roleplay, vous ne savez pas qui je suis, en fait. Vous voyez juste le rôle que je joue. Mais, là, quand je vous parle, je suis comme ça dans la vraie vie, quoi. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qui se prend la tête, peut-être, pour rien, parfois. Mais, je suis quelqu'un de... Voilà, je suis quelqu'un de vrai, quoi. Je ne mens pas. J'espère que, ben, les déclencheurs ne vous sauront plus. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pris un plaisir, super, à faire cette petite vidéo. Enfin, cette vidéo qui fait déjà presque 20 minutes. Donc, je vais encore une fois vous remercier toutes et tous pour votre soutien. pour vos commentaires, vos messages sur Instagram. Ça aussi, ça me touche beaucoup, d'ailleurs. Je ne le remercie pas assez, mais merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram en me disant que, ben, mes vidéos sont top, qu'elles ne laissent pas forcément de commentaires sur la chaîne, mais qu'elles me fassent un petit passage sur Instagram pour me remercier. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Ça me touche tout autant. Donc, merci énormément pour tout ça. Et j'espère continuer à vous plaire encore longtemps au niveau des vidéos. Donc, voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, surtout. C'est très important, c'est le plus important. Prenez soin de notre famille. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501